bonjour à tous jean claude celly guérisseur magnétiseur en suisse tout d'abord êtes vous bien abonné à ma chaîne youtube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies merci aussi de liker et de partager cette vidéo et ensuite sous cette dernière vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter sans plus tarder je vais vous donner une canalisation du monde galactique à savoir duranis le cri du révolté pourquoi tant d'injustice dans notre monde tant de misère et d'insécurité si tu es révolté envers ton environnement c'est justement que tu as besoin de faire de l'ordre dans tes pensées et dans tes émotions tu juges le monde ma création à partir de ce que tu connais de ce que tu crois être la justice tu te dresse en juge et tu aimerais rétablir l'ordre par quel ordre veux tu substituer celui qui est en place par celui qui convient le mieux à tes aspirations et intérêts personnels afin que ton image du monde soit en accord avec ce que tu rencontres dans ta vie tu penses que si tu étais à ma place tu ferais mieux que moi qu'il n'y aurait jamais plus d'injustice dans ce monde en effet je pense que si chacun de mes enfants incarnés sur cette terre pouvait voir la chose de cette manière tout serait parfait tout serait tolérant et bienveillant c'est bien pour cela que je t'appelle mon enfant car tu te comportes comme un enfant parce que tu ne peux pas appréhender l'ensemble du jeu cosmique quel jeu cosmique le jeu de la vie pour que tu t'éveilles à toi même afin que tu retrouves ton origine ta nature céleste sache que tu n'as jamais quitté la véritable nature tu es tout au plus dans une contrée sauvage où tu ne connais pas encore toutes les astuces quelles astuces l'astuce de croire que ce que tu vois devant toi est une réalité dans le temps alors qu'elle n'est qu'une apparence transitoire aussi insoutenable cela puisse-t-il être pour toi ce qui est insoutenable serait donc quelque chose de normal dans notre monde ce qui est insoutenable c'est votre condition actuelle votre intolérance votre refus du changement alors qu'un changement s'effectue pourtant permanence à l'intérieur de votre corps et dans votre environnement toute la nature change se transforme se métamorphose se dissout pour renaître sous une nouvelle forme et ceci à chaque instant toi tu aimerais que rien ne change évidemment dans le sens où tu l'entends si tu vis dans l'opulence tu aspires à en posséder davantage ou du moins à n'en perdre aucune miette tu penses que tu mérites ton standing de sécurité n'est ce pas et bien tu te trompes tôt tard tu comprendras que la route tourne et que la seule valeur qui est réelle dans ce monde est l'amour que l'on porte à la création pourquoi l'amour à la création parce que tu es une partie de la création en tant qu'entité humaine tu reçois un enseignement qui te permet de prendre conscience de ta nature véritable quelle est la ma nature véritable décidément tu poses beaucoup de questions elles contiennent déjà la réponse en elle-même imagine c'est comme si tu vivais un rêve et que tu te retrouvais totalement démuni et éloigné de ta patrie tu te sentirais totalement affligé et en quête d'un recours et un retour à la sécurité perdue pourtant ce ne serait qu'un rêve cette réalité aussi insoutenable soit elle est un mirage par rapport à ta réalité elle n'est qu'un reflet insignifiant et ce reflet ne peut pas s'exprimer à la réalité totale de la vie si tu veux découvrir cette réalité il est nécessaire de la vivre pleinement dans tes actes dans tes désirs et dans tes pensées car ils sont porteurs de vie de création et de ton futur devenir qu'est ce que le devenir par rapport au présent sache que le devenir est tout ce que tu possèdes à jamais ta réalité ta vie nouvelle est toujours devant toi et c'est à toi de choisir la route que tu désires prendre mais si je suis déjà vieux il n'y a pas d'âge pour être vieux on peut le être déjà la naissance est à tout moment dans l'existence le vieux est celui qui a renoncé à poursuivre sa route et qui se laisse porter par les autres et cherche son statut à travers eux je vous dis qu'il est temps de devenir des maîtres il est temps de sortir de vos infantilismes de vos insécurités de vos sécurités de vous hisser au vent porteur de la vie éternelle qui vous habite tous aux âmes aux hommes sache que tu as reçu le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir dans toute la création car tu es un dieu en devenir tu possèdes le don sacré du divin et partout tu vas tu le portes avec toi mais souvent tu regardes les apparences et tu oublies tu prends des fantasmes pour des désirs réels quel chemin suivre je te vois venir tu aimerais être pris par la maître conduit sur l'autre rive la rive dorée où coule le miel et la paix sans avoir vécu le doute l'incertitude et la peur n'est ce pas un secret caché dans vos viscères accueillez toutes les expériences de la vie comme un cadeau si vous pensez que les cadeaux vous font défaut alors agissez selon la direction que vous indique votre coeur dans les pages vierges du devenir et vous trouverez toujours une terre promise à conquérir il y a toujours de nouvelles terres il y a toujours de nouvelles expériences et de nouvelles grâces à recevoir il y a toujours de l'amour qui vous couronnera au passage d'une porte difficile à franchir aucun d'entre vous n'est abandonné chacun de vous est entouré en permanence d'une armée d'anges et d'archanges pour vous aider à franchir un nouveau cap même la mort est une étape nécessaire elle ne signifie rien ce n'est pas une fin c'est un devenir et le passage la mort n'est qu'une expérience de plus d'un plan inférieur un plan supérieur une étape une marche à franchir aussi naturellement que de grimper à une échelle beaucoup de personnes redoutent cet instant car elles craignent de se retrouver au bout de l'échelle et de ne pas voir les barreaux suivants c'est naturel puisqu'il faut pousser la porte pour voir la suite le devenir sachez cependant que le devenir n'est pas l'avenir c'est l'éternel présent qui se renouvelle à chaque instant et qui vous donne une chance nouvelle à chaque pas que vous faites un pas dans quelle direction il n'existe aucune direction qui soit meilleure ou plus mauvaise qu'une autre le seul fait d'avancer de créer la seule condition pour être et vivre l'instant présent la peur la paralysie le retour en arrière sont les seuls obstacles insurmontables les seules choses que vous pouvez diaboliser car elle ne comporte aucune issue n'attendez rien ni de l'intérieur ni de l'extérieur avancé et tout se mettra miraculeusement en place sache au être que le devenir est à force et si tu la rejoint constamment toujours la vie s'ouvrira devant toi mais ne te méprends pas sur les gens de Dieu devenir ce n'est pas le fait de réaliser un métier de gagner de l'argent de fonder un foyer ces choses ne sont que des activités transitoires pour une civilisation donnée n'ont un but en soi qu'est ce que tu dis à celui qui est démuni de tout toi qui te considère comme démuni ou ton entourage considère comme tel sache que cela n'est qu'une apparence extérieure et visible l'invisible dont tu es porteur en permanence est alimenté par le flux de la vie éternelle si à cet instant tu te branches à cette source de quoi serais-tu démuni puisque plus que tout autre chose tu n'aurais rien à regretter ou à abandonner pourtant il existe peut-être des êtres démunis dans votre monde quatre quand bien même qu'ils sont démunis physiquement ils sont remplis de désirs et d'émotions contradictoires qui concourent à leur enfer intérieur et extérieur qu'est ce que l'enfer l'enfer n'est pas un lieu c'est un état de conscience qui surgit quand ce que vous avez pris comme vrai ou réel se dissout sous vos yeux cet enfer se perpétue toujours en fonction de vos attentes plus elles sont importantes plus votre enfer devient insupportable alors il ne faut rien attendre de quoi que ce soit ni de qui que ce soit attendre c'est déjà vivre dans le passé et le passé ne peut en aucun cas se renouveler il fait partie des choses qui ne peuvent être changées selon votre devenir et porteur de fruits nouveaux vie dans ton présent et de ton avenir sera en devenir conscient créer avoir une attention former et agir sont les énergies qui construisent l'univers votre devenir est par là même une nouvelle terre et de nouveaux cieux que veux-tu dire par là je dis que l'acte créatif non répétitif est la seule force énergie qui vous anime et qui vous donne la joie de vivre alors saisissez là chaque instant en vous même dans le présent qui se déroule sous vos yeux et que vous pouvez transformer par vos actes vos pensées et vos émotions et pour cela qui souffre dans son corps justement celui qui souffre le plus souvent et celui qui a plus besoin de créer de développer quelque chose de nouveau cela peut être à travers une thérapie même si la mort en elle résultat la lutte engagée jusqu'à cette étape sera une nouvelle terre conquise une nouvelle terre pour demain oui même la mort est à un demain et c'est lui celui qui est en toute conscience travaillé à l'éveillé qui traverse plus le plus facilement ce voile d'illusion que représente la mort par cette souffrance qu'il porte le malade éveille sa part personnelle de conscience ainsi que celle de l'humanité il n'y a rien de nuisible dans votre monde tout à sa raison d'être une cause inconnue qui permet à l'homme de s'éveiller à sa véritable nature je suis donc celui qui vient je serai celui qui est à bientôt uranis merci pour ton écoute les astésios des jours nouveaux voilà une bien belle canalisation que je viens de vous transmettre n'oubliez pas de vous occuper de vous par votre travail personnel de vous adresser à des ailes extérieures comme à des thérapeutes à des accompagnements à des accompagnants des coachs etc et suivez votre vie votre chemin de vie je vous dis donc à tout bientôt et merci de votre attention